Bonjour et bienvenue à Golf en Question. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ryder Cup. Vous êtes prêts ? À vos swings ? C'est parti ! Quelle était la nationalité de Samuel Ryder ? La Ryder Cup porte le nom de cet homme. Et les jeunes, ne pas confondre avec le ride ! Samuel Ryder était un homme d'affaires anglais. Il nous venait de Londres. Le premier parcours à accueillir la Ryder Cup. Fus, Columbus, Worcester ou Paramus. Un petit indice s'inscrit chez vous, sur votre écran. C'est un parcours qui se situe aux Etats-Unis. C'est au Golf de Worcester Country Club, dans le Massachusetts, que s'est déroulée la première Ryder Cup, en 1927. Walter Hagen a été six fois capitaine de l'équipe américaine. Vrai ou faux ? Walter Hagen, que chacun a découvert dans la légende de Bagger Vance ou d'autres films. Une légende du golf américain. Et un fondateur de la Ryder Cup. Vrai ! Walter Hagen a été six fois capitaine de l'équipe américaine, pour les six premières éditions. Un record qui ne sera probablement jamais égalé. Jusqu'en 1973, les Irlandais n'étaient pas invités à jouer la Ryder Cup. Pourquoi ? L'Irlande, pays du trèfle, pays du verre, pays du whisky. Avec modération. Avant 1973, la Ryder Cup opposait les Etats-Unis aux Britanniques. Les Irlandais étaient alors non-britanniques, donc non-invités. Samuel Ryder avait fait fortune dans la marine marchand, la bijouterie ou la graine. Non, ce n'est pas dans la chose, pas dans l'élégant non plus. Creusez-vous un peu. Samuel Ryder avait fait fortune dans la graine. Il est considéré comme l'inspirateur de la passion des Anglais pour leur jardin. Sa devise était « Tout à un pénis » de l'orchidéocresson. Vrai ou faux, la silhouette de golfeur sur le trophée de la Ryder représente le swing de Bobby Jones. Bobby Jones, l'amateur célèbre. Le swing incarné. Le masters inventé. Faux ! La silhouette sur le trophée représente Abe Mitchell, le pro de Samuel Ryder au Verulam Golf Club de Saint-Alban. Quel est le seul Américain à réaliser un trou en un lors de la Ryder Cup ? Butler, Verplank ou Clark ? En effet, seulement six trous en un ont été réussis dans l'histoire de la Ryder. Et un seul par un Américain. Eh bien, cet Américain, c'est Scott Verplank. Car Butler et Clark sont peu Européens. Vrai ou faux, l'édition 2001 de la Ryder Cup a été annulée à cause des attentats du 11 septembre. Chacun se souvient de ces moments terribles pour le monde entier, pour les Etats-Unis en particulier. Une Ryder était programmée en septembre. Et bien, c'est faux, en quelque sorte. Car l'édition 2001 de la Ryder Cup a été reportée d'un an. Et c'est depuis qu'elle ne se joue que les années-paires. Qui suis-je ? J'ai participé à 11 éditions de la Ryder comme joueur. J'ai été capitaine de mon équipe. Je suis le joueur qui a rapporté le plus de points à mon équipe. Je suis Sir Nick Faldo. J'ai rapporté 24 points à l'équipe d'Europe lors de mes 11 participations comme joueur. J'ai été le capitaine de l'équipe européenne en 2002. Voilà, à bientôt pour un nouveau Golf en Question.